Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La même chose pour Descartes, les cartésiens ont complètement changé la théorie de Descartes. Juste, j'aime beaucoup Descartes. Il a écrit, en fait, le discours de la méthode pour se soigner, de ses traumas de guerre, parce qu'il avait été soldat dans des guerres en Allemagne, la guerre de 30 ans, et il a eu des cauchemars, des visions, et il a mis 15 ans à écrire le discours de la méthode pour se soigner. Et il a commencé par séparer l'âme et le corps. Alors tous les cartésiens disent, y compris Damasio, l'erreur de Descartes, ils disent, Descartes, c'est la séparation de l'âme et du corps. Mais après quelque temps, Descartes, vers la fin de sa vie, il a réuni les deux, et en particulier dans une correspondance où il est psychothérapeute, d'une princesse très traumatisée, elle aussi, Élisabeth de Bavière, et dans la correspondance de Descartes et d'Élisabeth de Bavière, la princesse le critique sur sa notion de séparation de l'âme et du corps. Mais il lui répond, j'ai dû faire ça au début, pour pouvoir les réunir, et il lui dit, Vos symptômes sont psychosomatiques. Il n'emploie pas le mot psychosomatique, mais il cherche à la soigner à partir de ses propres traumas de l'enfance et de ses traumatismes à la guerre. Après, parce que les disciples, ils veulent toujours des idées simples et confortables. Et donc, on efface tout ce qui a été problématique chez Auguste Comte, sa folie, et ce qui a été problématique chez Descartes, ce sont ses fameux rêves et ses visions qui étaient une façon d'essayer de... enfin, de, comment dire... oui, une façon de soigner ses propres traumatismes. Bon, alors Lacan, maintenant. Je n'ai pas... je ne me suis jamais servi du séminaire de Lacan sur la psychose. parce que c'est finalement un séminaire qui est à partir d'un cas. Le cas du président Schreber qui n'a jamais vu de psychanalyste que Freud n'a jamais rencontré donc on a un cas figé et, bon, alors Lacan a donné beaucoup de... enfin, c'est très intéressant son séminaire mais moi ça ne m'était pas utile. je me souviens qu'Abid Warburg, je vous parlerai cet après-midi d'Abid Warburg, qui est un grand historien de l'histoire de l'art à la Renaissance, qui est devenu fou à la guerre de 14, qui a été hospitalisé chez le disciple de Freud, Binswanger, dans la clinique de... Comment s'appelle le disciple ? Binswanger. Il a été interné dans sa clinique et il hurlait qu'il ne voulait pas être traité comme un cas. Il ne voulait pas être objectivé. Il ne voulait pas être objectivé. Je reviendrai cet après-midi. En revanche, en revanche, pour moi le séminaire mais c'est très personnel qui m'a été utile c'est le séminaire sur l'éthique de la psychanalyse. Alors je vais vous donner quelques citations de Lacan qui m'ont été utiles. C'est en particulier ce qu'il appelle l'espace entre deux morts. à propos d'Antigone, de Sofoc, au moment où après avoir donné une sépulture à son frère ennemi, elle est condamnée à mort par son oncle Créon, le tyran de Thèbes. Elle entre vivante dans un tombeau où elle va se suicider. Et Lacan parle d'espace entre deux morts, c'est-à-dire entre la mort physique, physiologique, et la deuxième mort qui est la sépulture, la mort symbolisée par un nom sur une tombe ou par un rite. Et la mort symbolisée par un rituel. Oui, par un rituel. Symbolique. Et donc cet espace, c'est celui où viennent nos patients. Soit, parce qu'à la suite de trauma, je vous donne une citation de Bion, qui était un jeune soldat capitaine de chars à la guerre de 14. Il écrit dans ses livres autobiographiques qu'il n'a pu écrire qu'après l'âge de 70 ans. Il écrit « Je suis mort » à Amiens. Alors, c'est les endroits en France où il y avait les combats de la guerre de 14. Je suis mort à Calais, enfin, à différents endroits de bataille quand tous ses copains sont morts. Et cet espace entre deux morts pour Bion a dû attendre plus de 50 ans pour pouvoir s'inscrire symboliquement dans ses romans autobiographiques. Il a pu les écrire, alors je vous dirai, ça c'est peut-être cet après-midi, il n'a pu les écrire qu'après s'être volontairement exilé aux États-Unis en quittant toutes les fonctions. Il était président de la Société Psychoanalytique d'Angleterre, il était président de la Tavistock Clinique. Il a tout abandonné à l'âge de 72 ans. Il est allé à Los Angeles. Et là, il a commencé à pouvoir inscrire ce qui était resté non symbolisé dans cet espace entre deux morts. Alors, les trois livres qui sont ses récits de guerre, ses récits de guerre, quand il avait 18 ans, ça s'appelle «Le long week-end», je ne sais pas comment on traduit, «All my things remembered», je ne sais pas comment… «Le pardon de…» non, «Le souvenir de tous mes péchés», et le troisième, c'est un livre de fiction qu'il appelle «Un mémoire du futur». et le troisième, c'est un livre de fiction qu'il appelle «Une mémoire du futur». Jusque là, bien qu'il travaillait avec cette mémoire traumatique, dans une interférence avec ses patients, c'est très visible dans ses écrits théoriques, jamais il n'avait écrit l'histoire d'où provenait cette façon très spéciale de travailler. En particulier, c'est toujours des histoires qu'il raconte, des petites histoires de… comment on pourrait dire… soit de traumas, soit de… soit de folies, où il est sensible à ses impressions, au-delà de ce que lui racontent les patients, il est extrêmement sensible à leur expression du visage, au mouvement de leur corps, au mouvement de leur corps, qui sont… quand on le lit, c'est visible, qui sont exactement ce qu'on observe en situation de survie. et il atteint tout de suite ce qu'il y a de traumatique chez les patients. Et bien qu'il soit extrêmement respecté en Angleterre, tout le monde le trouvait un peu loco. Tout le monde le trouvait un peu loco. En particulier quand il… enfin bon… on saura après sa mort par sa femme qu'il avait des cauchemars toutes les nuits de révélissances traumatiques. Bon. Donc, cet espace entre deux morts. Alors, deuxième définition… de Lacan, ça vous la connaissez, le réel. C'est ce qui ne cesse pas de ne pas s'inscrire. Oui, mais alors comment on fait pour l'inscrire ? Moi j'ai toujours des questions pratiques. D'accord, alors on est là, comme dans une… toujours une définition négative, comme je vous en parlais hier. Et souvent quand des collègues me parlent du réel, c'est comme si on restait fascinés par le réel. Les hallucinations viennent du réel. Et qu'est-ce qu'on fait ? Et qu'est-ce qu'on fait ? Alors… Bon. Alors, il y a une troisième citation. Alors moi je pense que… je ne suis pas d'accord avec cette définition. Enfin, je ne suis pas d'accord, je la critique. Je vais vous dire à chaque fois ma petite critique. je pense que ce qui ne cesse pas de ne pas s'écrire, ne cesse pas de chercher à s'écrire. et là on passe d'une définition structurale immobile, statique, à une définition dynamique. Troisième définition qui est… Le significat est le crime de la chose. Das Ding, il dit, c'est ce qui… Alors, ça c'est une définition un peu compliquée. La chose, c'est ce qui du réel pâtit du signifiant. Ce qui manque de signifiant, on pourrait dire. C'est ce qui… C'est ce qui… C'est ce qui… C'est ce qui… C'est ce qui se montre du réel. C'est ce qui se montre du réel. Bon. Alors, mes trois petites critiques. D'abord sur Sofocles. Il n'a pas simplement été représenté dans Oedipe III. mais dans Oedipe à Colonne. Alors, ce qu'il y a d'intéressant… Alors là, on n'est plus dans l'espace entre deux morts. La mort d'Oedipe va être… Il la veut comme un événement politique. Il fait venir le roi d'Athènes, Thésée. Il lui dit, je vais mourir dans un endroit… Où on ne peut pas regarder, où il n'y a pas de regard. Alors, à Logos, où il n'y a pas de parole. A Phonos, où il n'y a pas de voix. Et où il n'y a pas de regard. Alors, on dit, voilà le réel. Mais non, il dit, à Thésée, je veux te dire l'endroit secret. Parce que l'endroit où je meurs sera une source de bienfait pour Athènes. C'est-à-dire qu'il en fait quelque chose politiquement pour la ville d'Athènes. Alors, Sophocle a écrit cette pièce dans un contexte de grande perversion. Il avait 90 ans. Il était né à Colonne. Colonne, c'est un faubourg d'Athènes. C'est une banlieue d'Athènes. Il mourra à Colonne. Comme Oedipe. Et ses fils, pour hériter de sa fortune, je ne sais pas. Oui, pour hériter. On dit qu'il était Alzheimer. Donc, incapable. C'est très moderne, cette affaire-là. Ça se passait au 5ème siècle ou au 4ème siècle avant Jésus-Christ, mais c'est très actuel. Alors, pour lutter contre la perversion de ses enfants, il a écrit à Edipa Colonne. Et quand il a été convoqué au tribunal, qui devait juger de son incapacité pour lui enlever tous ses droits juridiques ? Il leur a lu, pour sa défense, Edipa Colonne, qu'il avait écrit à 90 ans. Tous ces gens qui ont affaire à la perversion écrivent souvent à un âge très avancé, juste avant leur mort. C'est le cas de Cervantes, qui a écrit le 2ème Don Quixote, pour envoyer son fils, comme il l'appelle, contre la perversion dont il avait pâti, quand ses collègues des cercles littéraires de Madrid ont appris le succès fulgurant de Don Quixote dans toute l'Europe. Ils ont déployé une haine jalouse. Ils ont payé un faussaire. « Avellaneda de Tordesillas ». Il s'appelle Avellaneda de Tordesillas. On ne sait toujours pas qui c'est. Pour écrire une suite du 1er Don Quixote en détruisant ses héros. Dans cette falsification, Don Quixote est interné dans un hôpital psychiatrique qui existait déjà, quoi que dise Foucault. Dulcinea est enceinte de lui. C'est une jeune fille dépressive. Sancho était un brut vulgaire. Et Cervantes, quand il lit cette trahison de ses amis, enfin de ses collègues, il aurait pu avoir une réaction dépressive déjà. Il aurait pu avoir une réaction dépressive déjà. Mais comme Cervantes, c'était un guerrier qui a réussi à échapper à l'esclavage. Il décide à 60 ans, alors qu'il est déjà malade, d'écrire un 2e Don Quixote qui est très différent du 1er. Où Don Quixote va combattre la perversion. Et il va le faire mourir pour que personne ne puisse écrire de suite sinistre à son âne. et il va mourir l'année de sa publication. Il va mourir la même semaine que Shakespeare. Et je ne peux pas résister à vous dire la note qu'il a écrite dans une dédicace à un aristocrate espagnol, le comte de l'Emos. Il s'appelle le comte de l'Emos. Le pied sur l'étrier. Le pied sur l'étrier. Tu sais, quand tu fais un ballon. Le pied sur l'étrier. Grand Seigneur, je t'écris. Je suis dans les affres de la mort. Et je n'ai jamais eu autant envie de vivre. Le désir de vivre. Et il meurt le lendemain. Et il meurt le lendemain. Alors, on va s'interroger. Alors, je vous parle de lui. Donc, Bion, pareil, il a écrit dans les dernières années. Cet après-midi, je vous parlerai de Bion Quixote. Parce qu'il y a beaucoup de parenté entre les deux. Donc, qu'est-ce que c'est que ce désir ? Qu'est-ce que c'est que ce désir ? De vivre. De vivre. Ce n'est pas tout à fait le même que le désir dans le refoulement. Le désir sexuel refoulé. Ce n'est pas le même que le désir sexuel reprimé. Je vous cite un autre livre parce que je vais le citer aujourd'hui. qui est un Don Quixote écrit au 18ème siècle par un Anglais. C'est La vie et les opinions de Tristram Shandy. Qui est aussi un livre sur le trauma. Et qui est aussi un livre de psychothérapie de trauma. Où l'auteur, j'en parlerai plus tard, mais commence son livre par le verbe I wish. Je désire. Mais, ce n'est pas je désire baiser. C'est je désire, alors on va... La traduction de la première phrase. C'est j'aurais bien voulu parce que c'est I wish plus le subjonctif. j'aurais bien voulu que mes parents y regardent à deux fois réfléchissent un peu avant de me concevoir car il naît dans une catastrophe totale il a failli ne pas naître à cause de l'imbécilité de ses parents donc c'est un désir de vivre au bord de l'inexistence c'est le même désir que nous apportent les gens traumatisés ou les fous dont je parlais hier qui ont été frappés d'inexistence soit par les discours dégradants à leur sujet soit parce qu'ils peuvent dire je suis mort quand mon père m'a violée je suis morte quand on m'a attaqué dans la rue et nous, nous avons non pas à prendre le relais et à enfoncer la tête des patients dans la négativité dans l'horreur on adore mettre les gens dans l'horreur mais on a à soutenir leur désir de vivre je vous en parlerai un peu plus tard c'est Eros le comment dire la personification du dieu du transfert chez Lacan Eros dans le banquet de Platon c'est un désir de vivre et c'est pas un désir ça viendra après le désir d'échange et d'amour et de tendresse et de tout ça il faut d'abord pouvoir vivre je reviens à l'éthique de Lacan il y a une troisième citation une quatrième qui m'a beaucoup frappée quand on parle de la signifiance et le meurtre de la chose en fait Lacan a en tête des pratiques sacrificielles où on tue un animal on tue des plantes enfin on offre on fait des offrandes pour justement faire que du symbolique lors de rituel puisse que le temps se remette en marche quand il a été arrêté par des catastrophes et Lacan dit nous ne savons plus ça je cite de mémoire nous ne savons plus ce que sont les dieux et pour connaître ce que sont les dieux nous devons faire de l'anthropologie et nous devons aller très loin et pourtant c'est ce dont il s'agit dans la psychanalyse c'est à dire trouver le moyen de reconnecter la chaîne symbolique et alors je vous déverse tout ça et je reprendrai après il y a une cinquième citation mais je n'avais absolument pas fait attention à première lecture Lacan dans ce séminaire ne cite pas Laurence Tern celui qui a écrit Tristram Shandy il n'en parle pas mais il cite son maître c'est un écrivain anglais juste avant au début du 18ème oui dont Stern s'inspire c'est Jonathan Swift vous connaissez Les voyages de Gulliver qui sont des livres politiques en fait de critiques de la politique anglaise et il a écrit dans ce qui s'appelle le conte du tonneau ça veut dire le conte du tonneau c'est une série d'articles il a écrit une digression sur la folie et son usage pour le bien public c'est quand même un beau titre et là-dedans Lacan l'a lu et c'est là-dedans que Swift raconte comment les grandes catastrophes les guerres et tout ça sont souvent pardon sont souvent démarrées commencent par de petits accidents il appelle ça des vapeurs qui montent à la tête d'un tyran de quelqu'un des petits événements et ça c'est une mais ça Lacan n'en parle pas mais je vous le dis parce que c'est très rigolo ça préfigure la théorie du chaos vous savez que la théorie récente du chaos c'est que de tout un battement c'est la phrase qu'on raconte toujours le battement d'une aile de papillon peut bouleverser l'univers la théorie du chaos dit que le petit latin d'une aile de mariposa peut faire bouleverser oui bouleverser la vuelta à l'univers pour transformar l'univers et Mouzil Mouzil celui qui a écrit l'homme sans qualité Mouzil qui m'écrivait l'homme sans qualité qui se passe juste avant la guerre de 14 et personne ne la voit venir il écrit les guerres comme les grandes commotions historiques partent de petites irrégularités que les hommes pratiquent tous les jours c'est toujours cette alors pourquoi ça m'intéresse c'est que c'est toujours la jonction entre le tout petit et la grande échelle la petite histoire et la grande histoire on n'a pas j'ai toujours enfin bon je me rote là dessus et alors Lacan qu'est-ce qu'il retient il retient une autre phrase dans la digression sur la folie de Swift où Swift oppose les fous fous en anglais fous fous en anglais Lacan reprend cette opposition et je me souviens alors je ne sais plus s'il l'a écrit ou si je l'ai entendu dire parce que j'étais très régulièrement à tous ces séminaires vous prenez un imbécile en analyse et il devient une canaille donc il reprenait cette histoire de distinction entre fous et pervers en gros c'est ça qui veut dire alors la phrase de Swift Swift ne dit pas comme fera ce que je vous ai dit hier que la folie c'est un combat contre la perversion qui ne dit pas ça Swift ne dit pas ça alors je pourrais dire avec son vocabulaire que la folie c'est un combat des fous contre les crapules la phrase de Swift elle est très jolie à la fin de la digression c'est qu'il espère il souhaite il désire atteindre l'état serein d'un fou au milieu des crapules c'est à dire en ne s'en occupant pas et décider non à la serein voilà donc voilà un peu des éléments avec quoi j'ai travaillé je vais vous montrer comment sauf que comme je vous disais j'avais quelques petits points critiques par exemple par exemple comment Sophocle a transformé l'espace entre deux morts en espace politique contre la perversion dans le deuxième dans Oedipe à Colonne c'est à dire à chaque fois une dynamique une transformation la deuxième je me suis dit bon l'expression le signifiant c'est le meurtre de la chose Lacan l'a pris dans Wittgenstein donc bien avant Wittgenstein l'avait écrite bien avant mais il ne donne jamais ses sources très rarement ses sources or Wittgenstein écrit non seulement il n'en reste pas à cette définition statique le signifiant c'est le meurtre de la chose mais il dit comment faire il dit comment faire alors ils ont tous les deux Wittgenstein et Lacan une histoire très différente Wittgenstein est plus âgé et il a fait il a fait comme Bion la guerre de 14 après dans le camp opposé il était autrichien il était comme Bion un soldat extrêmement remarqué enfin un soldat d'élite on pourrait dire et il a écrit son tractatus philosophicus pendant qu'il était dans les tranchées un peu comme notre poète Apollinaire a écrit ses poèmes et a inventé le mot surréalisme pendant qu'il était dans les tranchées de la guerre de 14 où il va être blessé au front enfin à la tempe donc Wittgenstein écrit termine le tractatus sur une phrase statique désespérante ce qu'on ne peut pas dire il faut le taire et bien entendu que Wittgenstein il est rentré complètement dans un état épouvantable à Vienne il avait passé un an de captivité à Monte Cassino comme le poète Apollinaire il ne voulait jamais quitter son vieil uniforme et il était suicidaire et il était violent et il a erré comme dans Quichotte il a voulu il a été jardinier dans un couvent il a été instituteur il a été instituteur dans des villages de la montagne où il a été brutal avec les enfants il a abandonné la philosophie il a aussi fait quelque chose de bien il a construit la maison de sa soeur qu'on peut visiter à Vienne avec un architecte mais il était complètement figé dans ce qu'il ne faut pas dire il faut le taire mais il nous a montré comment sortir si il faut le taire alors vous avez deviné la suite voilà mais elle a deviné la suite après dix ans après dix ans épouvantable où sa famille désespérait de lui il a été rappelé par un par un de ses anciens collègues ou étudiants en philosophie parce qu'il avait été avant la guerre à Cambridge en Angleterre il retourne à Cambridge en 1929 et là il change sa phrase ce qu'on ne peut pas dire on ne peut pas le taire on ne peut que le montrer ça veut pas dire on ne peut pas le raconter puisqu'on n'a pas la chaîne symbolique pour le raconter mais on peut le montrer et là on a une définition des images revivissantes vous savez les gens les odeurs qui tout d'un coup font comment les odeurs les voiles les sensations corporelles aberrantes ce sont ce qu'il appelle des définitions ostensives on montre tandis que alors c'est là où ça change un peu avec Lacan c'est que c'est pas que ça revient du réel et puis qu'est-ce qu'on fait c'est qu'on cherche à le montrer à un autre mais il n'y a personne généralement qui est capable de voir et surtout comment l'autre reçoit ces images c'est toute la question alors c'est là où Lacan s'arrête et où il ne comprend pas Wittgenstein c'est mon autre petit point critique parce qu'il le traite de fou dans le séminaire encore je crois il dit Wittgenstein c'est un psychotique et donc Wittgenstein n'est pas fou enfin il analyse il travaille il dit que la philosophie est sa thérapie et donc bien plus tard après la guerre de 40 il va écrire les investigations philosophiques dans lesquelles il nous montre comment faire il dit quand l'outil des mots est cassé quand l'outil des noms est cassé on est vraiment là-dedans on se trouve tous désespérés avec des bouts qui ne se relient pas entre eux mais s'il y a un autre qui vous fait un signe de tête à l'endroit du mot cassé alors on peut commencer ce que l'autre montre on peut trouver l'autre à qui montrer ce qui ne et commencer à énoncer ce qui ne peut se dire donc il est beaucoup plus optimiste sur la thérapie de la folie et des traumas et on peut alors il pose la question ça c'est dans un autre texte un peu préalable parce que comme Lacan il n'écrivait pas beaucoup et donc ses notes ce sont des enfin ses livres ce sont souvent des notes qui ont été prises et l'un c'est le enfin moi j'ai connu Wittgenstein parce qu'il y avait quelqu'un dans notre séminaire quand je parlais de Sullivan à l'époque au séminaire il m'avait dit ça me fait penser à Wittgenstein ce que vous racontez moi j'en étais restée parce que comme je lisais Lacan j'en étais restée au Tractatus et qu'il était fou donc je ne lisais pas Wittgenstein et là le type m'a dit tu devrais lire alors c'est un autre livre mais qui sont des notes les notes sur l'expérience privée dans lequel il dit l'expérience privée n'existe pas nous sommes toujours en relation ce qui compte c'est pas ce qui nous alors ça commence comme ça c'est la rencontre du philosophe avec un fou ou une folle c'est la première page et ça ça m'a tout de suite comment vous dire ça m'a tout de suite frappée impressionnée et c'est pour ça que j'ai écrit ensuite la folie Wittgenstein donc le philosophe rencontre une personne qui ne peut rien dire qui a le visage égaré sidéré qui est et qui ne peut pas parler et qui a une voix et qui essaye de parler sa voix est blanche sans expression et le philosophe Wittgenstein tout de suite parce que lui-même a eu l'expérience de ça il ne le dit pas mais c'est parce qu'il sait ce que c'est il lui dit tu ne peux pas me dire ce qu'il y a à l'intérieur de toi mais tu fais une impression sur moi et de cette impression je peux te parler et là on est dans le transfert comme interférence dont je parlais l'autre jour donc tout de suite Wittgenstein part dans une définition enfin pas une optique ou une direction dynamique et par rapport à ce que Lacan dit sur l'anthropologie qu'il faut aller faire avec les peuples originaires Wittgenstein dit autre chose c'est dans un autre livre qui s'appelle notes sur le rameau d'or de Frazer remarque remarque sur le rameau d'or c'est un livre de Frazer d'un anthropologue qui s'appelle Frazer le rameau d'or ça s'appelle alors il dit nous sommes beaucoup plus sauvages que les sauvages car nous avons perdu l'usage de pratiques cérémonielles là-dedans il dit et on revient qu'il s'agit on revient à l'espace entre deux morts qu'il faut faire mourir la mort c'est-à-dire il faut faire mourir on est bien dans le passage sacrificiel et c'est là qu'il dit cette phrase extraordinaire on pourrait presque dire que l'homme est un animal cérémonial et il dit aussi alors c'est là où il va plus loin que Lacan il faut faire des as comme l'association il prend l'exemple de l'association d'idées en psychanalyse la sœur de Wittgenstein était en analyse avec Freud il faut pratiquer des associations d'usage des associations entre des pratiques de différentes cultures et c'est là aussi attendez je voulais vous dire autre chose ça m'échappe ah oui si alors dans une autre chose qu'il dit c'est dans un séminaire dans une conférence sur l'éthique il dit que la psychanalyse a des limites parce qu'elle elle cherche toujours à faire du patient un héros tragique comme le dit et qu'elle pourrait un peu se secouer pour introduire d'autres styles donc il y avait une critique mais il était toujours intéressé par la psychanalyse bon bref alors je vous raconte tout ça pour vous montrer qu'en fait il s'agit de sortir de définitions statiques structurelles pour mettre en mouvement la possibilité de sortir de la folie moi chaque fois enfin je ne sais pas si ça vous arrive moi toujours les patients posent la question alors vous croyez que je peux guérir puisque c'est une maladie pour eux moi je réponds toujours oui mais tant que je leur dise je ne sais pas qu'est-ce que je fous là donc c'est de l'imposture c'est du charlatanisme alors je dis bien sûr qu'il peut y avoir des échecs alors je reviens sur l'histoire du suicide à la question du suicide d'Antigone qui était posée dans la pièce de Sophocle d'Antigone bonjour Gonzalo il se trouve que bien sûr moi je vois plein de patients qui veulent se suicider comme dit Einstein alors je leur cite un texte qui a 5000 ans je l'ai connu ce texte par un de nos collègues un grand sanscritiste c'est un texte de Veda Veda c'est un texte comment c'est les textes sacrés de l'Inde 3000 ans avant Jésus-Christ et j'en ai moi je ne suis jamais allée en Inde je ne parle pas le sanscrit mais j'ai rencontré à l'école des hautes études un type extraordinaire qui s'appelle Malamud c'est un très grand spécialiste de Veda et il a écrit un livre qui s'appelle ça s'appelle c'est sur les traités du sacrifice dans les Veda ça s'appelle Cuire le monde voilà le livre de Malamud mais surtout j'ai entendu une de ses conférences pareilles qui m'ont scotché où il raconte que dans les Veda donc c'est écrit 3000 ans avant Jésus-Christ il est écrit quand le temps est en la confusion quand le temps est à la confusion quand on est en période de catastrophe où il n'y a plus de repères on peut commenter où les repères symboliques ont explosé il faut sacrifier pour remettre en marche le temps la première chose que l'homme cherche à sacrifier c'est lui-même donc il y a une reconnaissance de l'envie de se tuer puisque on s'asout la main mais le problème disent les Vedas c'est que si on se tue on ne sera plus là pour recueillir les fruits du sacrifice c'est bien embêtant donc on va trouver un truc rituel l'homme est un animal cérémoniel il faut qu'il fasse mourir la mort sans se tuer lui-même donc on va faire le sacrifice du cheval un substitut au sacrifice humain enfin à l'auto sacrifice humain alors il paraît que dans l'hindouisme le sacrifice du cheval est toujours pratiqué moi je n'y connais rien parce que ça m'embête un peu qu'on sacrifie mais l'important c'est que le tracé de l'espace où va se faire le sacrifice est mesuré en fonction de la hauteur de l'homme qui va sacrifier c'est à dire que celui qui va demander le sacrifice est présent symboliquement dans la mesure c'est à dire déjà symboliquement par exemple si vous mesurez un mètre quatre-vingts ça va être mettons deux fois un mètre quatre-vingts enfin c'est voilà vous êtes là dans le tracé et il y a aussi la possibilité de sacrifier des plantes mais ce qu'il y a très joli dans le sacrifice des plantes c'est la chanson pendant que les gens détruisent les plantes pour faire un jus qu'on appelle le soma on chante la parole la peur du sacrifice donc parler c'est pas si évident on a peur donc elle s'enfuit elle s'enfuit la parole elle revient elle repart elle revient et c'était ce que je vous racontais comme le rythme de la psychanalyse dans le cas où on espère remettre en marche la chaîne signifiante et le temps il y a déjà 10h30 j'ai pris du temps donc je vous raconterai une histoire plus tard mais pour l'instant je vous donne des éléments dans les moments où il faut sacrifier et où on pense à se suicider on est dans un dénuement absolu on a perdu toute confiance dans ses propres capacités on a perdu le sens à la vie on a perdu toute confiance dans les autres on est dans un dans une pauvreté extrême pauvreté de parole pauvreté de ressources on est au bout bon alors maintenant c'est là qu'arrive la définition du transfert je passe à vous avez vu que déjà pour Wittgenstein c'est la découverte d'un autre qui se laisse impressionner mais Wittgenstein c'est un grand lecteur de Platon et on va repartir dans une définition alors là je repars dans ce que disait alors là je ne suis plus du tout Lacan c'est ça c'est quand il parle de Platon dans le dans son séminaire sur le transfert fondé sur le banquet bon il se trouve que j'ai étudié le grec donc j'ai pu le lire je pense que Lacan on lui apporte comme il ne connaissait pas le grec que c'était des gens qui lui apportaient des petits papiers en lui expliquant les traductions etc il y a beaucoup d'erreurs alors alors vous entendez les analystes parlent d'Erastès et Roménos que le c'est à dire Lacan Lacan s'attache alors qu'est-ce que c'est que le banquet en discours de l'amour donc chaque convive qui sont des gens célèbres à Athènes vont prononcer un éloge de l'amour alors il y en a un qui est musicien il y en a un qui est médecin il y en a un qui est enfin ils ont plusieurs il y a Aristophane bon ils ont chacun leur vision d'Eros et voilà mais Socrate c'est absolument différent et c'est là-dessus que je vais vous donner la définition du transfert dans la psychose comme Socrate l'a déjà élaboré le transfert en cas de trauma et de folie c'est depuis l'antiquité ça n'a pas été inventé maintenant mais à chaque fois on doit le renouveler on doit le réinventer puisqu'en période de catastrophe tout est détruit alors Socrate lui dit allez vas-y tu tu dis ton éloge de l'amour et il dit non c'est pas moi qui vais parler il va faire parler sa dulcinée qui s'appelle Diotime qui s'appelle il va faire parler une femme et ça ça va faire partie alors bon je vous dis tout de suite mon truc c'est que lorsque alors la forclusion du nom du père ça on connait mais il y a aussi la destruction par la terreur d'état par les ça c'est pas la forclusion enfin bon c'est vraiment la destruction de toute fiabilité et bien quand cette instance là s'écroule surgit une femme une instance féminine mais ça j'y reviendrai c'est dulcinée alors dulcinée c'est un lieu vide c'est l'adresse des pensées l'adresse sans elle on ne peut pas penser bon je reviendrai là-dessus donc vous allez voir que la définition du transfert par Socrate vient de la guerre puisque Socrate était aussi un soldat et il va faire parler une femme qui est une curandera qui a sauvé Athènes de la peste enfin pas complètement mais elle a été très active au moment de la peste à Athènes et elle est aussi une prophétesse alors voilà la définition d'Eros par Diotine Eros c'est le fils de deux instances la première alors même dans la traduction française parce que moi je lis le grec mais avec la traduction française c'est mal traduit parce que souvent les traducteurs utilisent des mots de la philosophie du XIXe alors que on est les cinq ciels avant Jésus-Christ ça peut coller donc ah d'accord il est le fils de Poros et de Peña Poros ça a été traduit par alors dans la traduction officielle expédient on sait pas ce que ça veut dire ça veut rien dire alors j'ai pris le dictionnaire grec français mon lieu dictionnaire et vous savez Socrate il parle avec des mots très simples avec des mots de tous les jours et Poros ça veut dire le passage vous l'avez dans le mot porosité donc le fils de Poros c'est à dire par où c'est le transfert par où ça passe l'interférence et de Peña la pénurie la pauvreté voilà et selon Giotim le désir dont elle parle c'est le désir de vivre quand on est au bord de l'inexistence au bord de l'inexistence donc Socrate a un discours complètement différent de tous les autres convives et je me suis demandé quel âge il est je me suis demandé d'où il tire et Platon va le dire tout de suite puisque dans l'épisode suivant arrive un nouveau convive qui est Alcibiade qui est complètement borracho qui fait du bruit qui veut rentrer qui fait du bruit qui veut rentrer alors et qui va à qui on va dire mais maintenant c'est à toi de donner ta définition de l'amour alors on retient du discours d'Alcibiade uniquement une chose c'est l'histoire d'Agalma c'est à dire il dit Socrate il est comme ces statues qui sont moches à l'extérieur et à l'intérieur il y a quelque chose de précieux tout le monde répète récite ça mais Alcibiade il raconte beaucoup d'autres choses il dit l'amour moi je suis amoureux fou de Socrate alors j'ai voulu coucher avec lui j'ai essayé deux trois fois de le séduire je l'ai amené chez moi pour boire du vin j'ai renvoyé les esclaves on était tous les deux je l'ai mis dans ma couche à côté de moi alors Alcibiade c'est un très beau garçon c'est un général c'est un fils à papa à Athènes et personne ne lui résiste simplement l'éros de Socrate est resté immobile à côté de ce beau garçon et Alcibiade de dire vous vous rendez compte il était à côté de moi il n'a pas bougé ça ne lui a rien fait il n'est pas un éros érotique et à ce moment-là une fois passé sa colère Alcibiade va raconter comment il a rencontré Socrate il l'a rencontré sur le champ de bataille dans les guerres que c'était au moment des guerres entre les cités grecques qu'on appelle la guerre du Péloponnèse et il était du haut de son cheval puisqu'il était général et il voit ce bonhomme qui s'occupait de tous ses compagnons et qui leur évitait de se faire tuer qui avait un sang-froid incroyable et par exemple il raconte qu'à un moment c'était une défaite et il les a empêchés de fuir il leur a dit il faut faire face parce qu'autrement ils vont vous massacrer comme du gibier et Alcibiade dit à un moment donné j'ai été blessée et c'est Socrate qui est venue s'occuper de moi à la fois sur le plan physique et psychique pour me remonter et c'est là qu'il dit c'est un homme étrange parce qu'il avait l'habitude pendant la bataille de pouvoir rester une nuit entière debout immobile et ça c'est une expérience que Socrate a parfois à écouter la voix il entendait des voix de ce qu'on appelle de ce qu'on appelle son daimon daimon c'est c'est pas un démon on dit le démon socrate parce que l'église a démonisé enfin diabolisé mais il entendait il entendait des voix qui le renseignaient non seulement sur ce qui se passait mais sur ce qui allait se passer alors je vous donne je vous donne une deuxième définition de Socrate c'est dans le phèdre c'est dans le phèdre ça s'appelle parce que le phèdre c'est un dialogue qui s'appelle sur la beauté mais en fait c'est sur la folie c'est là-dedans qu'il y a l'histoire enfin si vous connaissez de l'attelage de l'âme qui chute enfin bon bref je ne sais pas de ça que je peux parler il dit la folie est le plus grand des biens parce qu'elle a affaire à des alors des anciens on dit on traduit ressentiment des anciennes à une mémoire très ancienne le verbe c'est celui de la mémoire menimata c'est-à-dire men menesco ça veut dire memory la mémoire c'est l'ancêtre du mot mémoire et vous remarquez qu'il joue sur les mots men ce souvenir et la folie en grec c'est mania que vous retrouvez dans que vous retrouvez dans maniaco dépression donc la folie a à voir avec la mémoire traumatique et il ajoute cette mémoire traumatique souvent on ne sait pas d'où elle vient parce que ce sont les furies les erinies vous savez qui les transmettent qui les font passer dans les lignées et il appelle alors ça c'est pareil c'est mal traduit les gens disent le mot c'est genos ils disent une race c'est pas une race c'est une généalogie genos c'est une généalogie donc il y a des il y a des furies il y a des violences qui passent jusqu'à tomber sur un fou et ce fou dit-il il délire juste orthos ça veut dire il délire droit parce que s'il arrive à faire des cérémonies l'homme cérémoniel de soins pour se soigner il soignera non seulement lui-même mais tous les autres à qui il est relié et c'est à ce moment-là que Socrate devient lacanien il va faire un jeu de mots qu'est-ce que c'est que ces cérémonies de soins qui arrivent à transformer alors parce qu'il joue beaucoup sur les mots à transformer la manie en mantique mantica c'est c'est l'art des oracles des oracles la prophétie la mantique c'est c'est comme il y avait en Grèce beaucoup d'oracles ou les prophéties des gens qui voient qui parlent qui anticipent l'avenir en fait ça s'appelle mantique c'est le le dieu de la prophétie c'est Apollon qui est en même temps le dieu de la médecine qui est en même temps le dieu de l'art tout ça va ensemble et bien c'est que on introduit une lettre entre manie et mantique c'est le T et vous savez d'où vient le T d'un mot grec qui s'appelle historia donc les cérémonies de soins c'est celles qui récupèrent l'histoire dans le transfert dans un contexte d'extrême pauvreté mais où par chance quelqu'un peut se trouver là pour assurer une porosité et qu'il y a un embryon d'autre qui peut surgir j'ai 5 minutes pour vous donner 10 minutes pour vous donner une autre définition de Socrate il dit que la folie c'est composé d'éléments sans stoïkeia et loga sans raison c'est des goûts des éléments stoïkeia à loga sans logos vous savez que le logos c'est à la fois en grec la parole logopédie et la raison et donc il dit que guérir de la folie ça consiste à prendre des éléments et par non reliés et les entrelacer les tisser de façon à produire du logos du mot lego relié et bien vous avez ces éléments là chez Bion qu'il appelle les éléments bêta si vous êtes familier avec Bion ce sont des éléments épars quand les gens hallucinent quand ils vous apportent des bouts de sensation extrêmement puissantes des paroles des paroles qui ne sont pas reliées entre elles et il dit que ces éléments bêta sont reliés grâce à la fonction alpha ça c'est dans sa grille que peut permettre l'analyste car l'analyste il rêve il fait des associations il essaye de relier à partir à partir de son histoire à partir de son histoire bon voilà alors je vous en parlerai cet après-midi je vous parlerai c'est ce qu'on appelle aussi les images alors les éléments à l'auga les éléments sans raison c'est les fameux définitions les bouts de mots quand l'outil des mots est cassé mais il y a des bouts et comment on peut les relier voilà vous racontez une histoire juste après on s'arrête là 11h tu as dit 11h30 ou 11h si tu veux parler un peu combien de minutes un an combien non mais dis-moi combien de temps tu veux on s'arrête ils sont fatigués ils sont fatigués j'ai déjà mis confiance après la pause voilà c'est pas ça mais c'était un peu dense ce que j'ai raconté des danses les grecs ben oui écoute les gens abîmons les gens ils sont fatigués pour les questions les commentaires les gens qui vont se débrouiller les gens ils sont fatigués les gens qui vont se débrouiller les gens ils sont fatigués Alors, là, on va dire, ça dépend quel art, il y a des arts qui sont traumatisants, où l'artiste dépose le traumatisme sur l'aspectateur, et puis il y a des arts à vocation thérapeutique, et il y a d'autres artes de vocation thérapeutique. On sait que dans les peuples originaires, comme vous les appelez, l'art est médecine. On sait que dans les peuples originaires, on les appelle l'art et la médecine. Donc, ça dépend de quoi vous pouvez parler, il y a du l'art, 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 il y a du l'art. Comment ? Je vais vous donner juste une expression. Il y a un psychanaliste, il y a un trauma qui s'appelle Dory Lau, Que pose un trompetire také de locs. Il y a un trauma qui se llama Dory Lau, non sé si le connaissent. Il est à l'Université d'Estài일, et il nous a téléphoné après l'apparence de l'histoireinatorie du mandat de l'Est wild Nousrage��灯 Discours après la publication de Historie des Traumas dans les États-Unis. Alors, Dolly Laupe, c'est celui qui a créé à Yale avec... C'est Dolly Laupe. Elle a créé avec... C'est le projet de l'université de Yale. C'est le type de cinéma qui a fait la... C'est-à-dire... C'est-à-dire Spielberg. Sí, Spielberg. Spielberg. Ils ont fait ensemble et après se sont séparés. Ils ont fait ensemble et après se sont séparés. Les archives et les autres de la Locale. Les archivaux et les vidéos de la Locale. Dolly Laupe, c'est un... Il vient de Charnelitz. C'est l'étre de l'Ukraine. Dolly Laupe, il vient d'une ville d'Ukraine. C'est un cousin de celui qui vient de l'Ovier Rappelfeld. C'est un étre d'Ukraine d'Ukraine. C'est un étre d'Ukraine d'Ukraine d'Ukraine. C'est un étre d'Ukraine d'Ukraine. C'est un étre d'Ukraine d'Ukraine. Et il a été déporté à six ans. Il fut déporté aux six ans. Dans un camp de concentration en Roumanie. A un camp de concentration en Roumanie. Et après, grâce à sa mère, ils ont pu s'échapper, et ils sont allés en Israël, où il a étudié la psychologie, et après il est parti à Niel pour faire médecine et devenu psychiatre, sans se préoccuper de ce qui lui était arrivé, je vous raconterai sa vie après, mais l'important c'est qu'il a écrit un livre sur « Art et Trois-Arts ». Il a écrit beaucoup d'articles, plusieurs, trois personnes dans notre séminaire ont traduit et j'ai été à la faillition. Et c'est là qu'il fait la distinction entre ce qu'il appelle un art « dépositionnel », c'est-à-dire un art normal trop malat que débrouillez-vous avec. Et un art qui transforme justement ce dont vous parlez, qui arrive à symboliser, en gros, à l'adresse d'un public, ce qui n'est pas toujours facile parce que, bon, Servantes, typiquement, fait sa thérapie en écrivant au Quichotte. mais en tant qu'il nous aide à nous soigner, mais le problème, c'est que moi il m'est arrêté, tiens, je peux vous parler de ça, le seul patient que j'ai eu qui s'est suicidé, j'ai fait une erreur, j'ai pensé que l'art aurait été soigné, pensé que l'art ne l'a pas à contrattre. Alors je peux raconter l'histoire, c'était un cinéaste, il a fait des documentaires et qui délirait, de temps en temps, il délirait en particulier que ses grands-parents avaient été déportés pendant la guerre de 14. et moi je pensais qu'il se trompait de guerre, qu'elle s'est équivocada de guerre, qu'elle s'était la guerre de 40, les déportations, les camps de concentration, c'était comme la guerre de 40, et son propre cœur s'était suicidé, avant de sortir un coup de pistolet dans le cœur. et son propre père se avait suicidado, tirandose une balle en le corazón. À un moment donné, il allait très bien, et il avait eu le prix du scénario, pour un documentaire sur Nanouk l'Esquivo. C'est un film de Flaherty, c'est un film de culte, parce que c'est le premier documentaire au cinéma, parce que c'est le premier documentaire au cinéma, il s'agit d'un marchand de fourrure, enfin quelqu'un dans la ville, qui va chez les esquimaux, chez les fourrures, qui s'appelle Flaherty, et qui va filmer pour la première fois dans les années 20, la vie des esquimaux, et c'est intitulé Nanouk l'Esquivo. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on mange des esquimaux dans les salles du cinéma. Alors, en français, on appelle les glaces, on mange les glaces, des esquimaux dans les salles du cinéma. Alors, mon patient, il avait fait un scénario où il voulait montrer que Nanouk, le cinéaste Flaherty n'avait pas pris une caméra et avait filmé les esquimaux comme ça, mais qu'il avait construit un scénario, qu'il avait scié les igloes pour pouvoir mettre la lumière en un, et que c'était une construction. Et son documentaire, c'était aussi pour raconter comment ce cinéaste, ce premier cinéaste, avait gagné la confiance des esquimaux. Et moi, qui croyais dans la partie thérapeutique de l'art, j'ai dit, oui, allez-y, faites-la. Et j'ai créé la virtud thérapeutique de l'art, et j'ai dit, si, si, vayez-y, faites-la. On devait être dans les années 90, parce que c'était au moment de la chute du mur de la Russie. Donc il y avait des conditions de tournage très peu chères en Russie. Et donc il est parti filmer ça en Siberia. Bon, il est revenu, le film, j'ai été invitée à la projection privée, qui était merveilleux, un magnifique film. Et le lendemain de la projection, est paru un article dans notre journal, pourtant bien aimé, Le Monde, un petit article comme ça, un petit article comme ça, signé avec des initiales, qui détruisait le film, qui l'attaquaient, disant que ce n'était pas fidèle, qu'il ne connaissait rien, que c'était mauvais. Il m'appelle et il me dit qu'il peut être hospitalisé. Non, il me dit qu'il va à un psychiatre, qui était dans un délire total de paranoïa. Je téléphone à mon médecin-chef, je lui donne un rendez-vous, qui j'avais toute confiance, et entre la prise de rendez-vous, et il lui a donné rendez-vous matin et le soir, et entre la llamada telefónica et la cita que avait été la tarde du même jour, le médecin-chef perd sa mère, la mère meurt, et il doit partir d'urgence en Bretagne, où est sa mère ? Ce patient va être reçu par un psychiatre que je connaissais, qui n'était pas très maligne, et il rentre chez lui, il s'est fait par la fenêtre. Le lendemain, dans le journal Le Monde, il y a un article de toute une page, signé des mêmes initiales, qui fait son apologie, qui fait son apologie ? Bon, la perversion, ou elle se loge ? Bon, alors, moi j'étais, j'étais complètement, c'était la première fois que j'avais un patient, c'est la dernière fois que j'ai un patient, et je me suis dit, c'est de la faute. Où est ma responsabilité ? D'où est ma responsabilité ? Et ma responsabilité, je vais vous la dire, c'est que c'est de ne pas avoir insisté pour qu'il, avant de partir faire de l'art en Russie, qu'on parle de son film en séance, d'accord, qu'on travaille. parce que j'ai découvert l'histoire après. Cette famille était d'une région de Lorraine. La Lorraine, ce sont des territoires martyrs pendant les trois guerres. En particulier sur les nazis, Alors, j'avais une patiente qui venait de Lorraine, et qui m'a dit vraiment que ses grands-parents avaient été déportés. Et je lui dis, écoutez, je ne lui ai pas raconté ce qui était arrivé, mais je lui dis, qu'est-ce que c'est ? Je ne connais pas l'histoire de notre région. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que vraiment il y a eu des déportations ? Alors, elle est revenue avec un livre. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un livre qui a été fait dans un contexte du travail que vous faites sur la mémoire dans les barrières. C'était un livre fait par des élèves de la lycée autour de Verdun. C'est les batalles les plus féroces de la guerre de 14. Donc, dans un village autour d'un professeur, un professeur d'histoire, avait demandé aux élèves d'interroger leurs grands-parents qui avaient fait la guerre de 14. et avec tout ce que les élèves avaient apporté, ils ont fait un livre. Ah oui, il m'avait dit le nom du camp. et il m'a dit le nom du camp. Et pour moi, ça ne voulait rien dire. Je pensais que c'était un camp de concentracion pendant la guerre de 14. et j'ouvre ce livre d'histoire fait par des enfants, et je vois la photo du camp de Holtz-Milden où était déporté des lorins pendant la guerre de 14 et personne ne le savait en France. Et j'ai vu la photo de ce camp de concentracion où étaient déportées les gens de la Lorena, de cette région, pendant la guerre de 14. Et personne ne le savait. parce que l'idéologie antimilitariste c'est pour dire que la Première Guerre c'était tous des, comment on dit, de la chair à canon, c'étaient tous les anciens combattants, et que la Deuxième Guerre c'était à cause du traité de Versailles, enfin le traité qui termine la guerre de 14. qui avait favorisé la montée du nazisme, qui avait une idéologie pacifiste, qui disait l'économie, parce qu'il n'est pas bien complètement la histoire. parce qu'il n'est pas bien complètement la histoire. Il y a un très grand historien de la guerre de 14, Stéphane Romain Rousseau, parce qu'en notre école, il y a un grand historiador de la guerre de 14, qui s'appelle Stéphane Romain Rousseau. Mais Annette Becker est de la région, elle est du nord de la France. Et je trouve, elle est de la ville de Lille. C'est une ville qui est dans le nord de la France. Et dans ce livre, elle raconte que pendant la guerre de 14, les femmes étaient violées régulièrement par les allemands, les enfants transformés en esclaves, et que les hommes aussi faisaient du travail d'esclaves. c'est-à-dire que les sévices sur les populations civiles préfiguraient ce qui allait se passer dans la guerre suivante. Et Annette Becker ne peut pas être suspectée, je l'ai dit la pandémie, elle, on ne peut pas la suspecter d'une idéologie réactionnaire. elle est huile, donc elle ne va pas justifier le nazisme, pour le soutenir, pour le soutenir, les atrocités du nazisme. Mais depuis, elle a écrit encore d'autres livres, qu'elle appelle Cicatrice Rouge, dans laquelle elle parle des déportations, alors les déportations, c'était les déportations des vieilles personnes, avec les enfants, les petits-enfants, et la famille patiente, avaient été déportés, sa grand-mère, son grand-père, sa grand-tante, tous les vieux, avec les 7 enfants, dont son père a eu, qui s'est tué, d'autres frères et sœurs, qui, entre nos autres, hermanos et hermanas, il m'avait dit ça, mais je n'avais jamais mis ça, relié à la déportation, parce que je n'y croyais pas. Le frère est né de son père, était le directeur d'un hôpital psychiatrique en Provence, et le cousin du patient, a tué sa femme et ses enfants, avant de se suicider. Donc, vous voyez ce que je disais, la violence des éremies, dont je parlais des furies. Et donc, voilà des vérités historiques, qui étaient complètement tues dans notre pays, qui sont des violences simptônicas que estuvieron complètement calladas en notre pays, et qui sont sorties à la peur de la fulie que se donne, et qui apparecièrent en le moment de la locura de ce homme. Et que moi, comme une idiote, dans ma croyance que l'art s'assoigne, je n'ai pas fait passer par le sas de notre transfert. Voilà ce que je peux dire. Ah oui, alors je termine. Et donc, j'ai terminé avec la histoire de Nanouk et l'esquimau. Là aussi j'ai été idiote. J'aurais pu travailler beaucoup plus son scénario avec lui dans notre travail. Parce que j'ai occulté, Par negligence, Il faut toujours se intéresser aux détails. Par les écoutiers, je n'ai pas été avec lui dans son scénario. Si j'avais été avec lui dans son scénario, j'aurais vu que, si j'avais été avec lui dans son scénario, ce personnage de Nanouk et l'esquimau, qui a été, comment dire, c'est un des premiers films qui a eu un succès, planétaire, et mort de fin sur la banquise. Et mort de fin sur la banquise. Et mort de fin sur la banquise. sur la glace, le hielu de la banquise. Ce qui exprimait ce qu'il était arrivé aux populations des Coti. Donc, il exprise un peu ce que lui passait à cette population, à cette région. Alors, vous pensez bien que maintenant quand je vois un cinéaste, je me souviens. ou quelqu'un qui peut faire deux... je leur dis pas tout de suite. Non, 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 non. Ici. Alors, quand je visque autre cinéaste J'ai voulu dire en seguida, non, 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 ici, végale vous avez quelques preguntas Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501